Dégorger la bouteille est une étape importante et plutôt spectaculaire de la méthode champenoise de production d'un vin mousseux. Il est très rare pour les visiteurs de pouvoir assister à une démonstration du genre faite par un spécialiste. On dégorge le champagne devant les gens et même en champagne, la vraie région d'origine, les gens ne le font pas. Après ça, on met les bouteilles sur la doseuse, le manque de vin dans la bouteille qui est comblé et ensuite on bouche, on mousse et on brasse. Il n'y a plus qu'à habiller et à déguster. Le vignoble Le Cep d'Argent a inauguré mardi son tout nouveau centre d'interprétation de la méthode champenoise. Les propriétaires Jean-Paul et François Silleur sont originaires de la région de Champagne en France, d'où le célèbre breuvage tient son nom. Ce qui signifie que le centre d'interprétation a l'allure à certains endroits d'un album de famille. Nous sommes des vignerons de sixième génération et donc une partie du centre d'interprétation est de parler de nos origines, évidemment, donc de notre village, de la Champagne natale. Et après on arrive donc dans la partie beaucoup plus technique où les gens sont capables de comprendre et on démystifie un peu la méthode champenoise. Et là, on retire nos bouteilles qui sont prêtes à être bouchonnées. Le centre d'interprétation de la méthode champenoise, c'est unique au Québec et je pense même que c'est unique au Canada. Et même si on ne peut pas dire que cette boisson produite en estrie est un champagne, les Frères Silleur estiment qu'ils rivalisent avec les meilleurs produits de la France. J'ai un employé qui a travaillé pour une maison de champagne et qui a comparé notre mousseux rosé, notre sélection rosé, à peu près identique aux produits de la Champagne. La visite du centre d'interprétation est gratuite pendant toute la saison. William Levassa pour Estrie Plus, Amagog.